Il existe de nombreuses adaptations où des protéines d'une même famille résultent du processus de duplication suivi de la divergence. Quand il y a duplication d'un gène, on retrouve deux copies du gène dans le génome. Ces deux copies-là peuvent évoluer différemment. Ces deux copies-là s'appellent des paralogues. On va voir c'est quoi le destin évolutif possible de ces paralogues-là. Ici, en haut, on a une représentation de la duplication d'une région d'ADN. On voit que la région est en une copie et, suite à la duplication, il y a deux copies qui sont une à côté de l'autre. En bas, on a un schéma de la représentation des destins possibles. Donc, on a notre région qui est en gris et ensuite, on voit qu'une fois qu'elle est dupliquée, elle existe en bleu et en orange. Et on voit comment c'est représenté dans une cellule mère et une cellule fille. Ici, on utilise des levures comme exemple. On voit comment le gène est exprimé et où lorsqu'il y a seulement une copie en gris et lorsqu'il y a les deux copies bleu et orange selon le destin de ces paralogues-là. Ce qui arrive le plus souvent, c'est la flèche qui remonte où c'est écrit « pseudogénisation ». Ça, ça veut dire qu'une des deux copies va accumuler des mutations et va finir par ne plus être un gène, ne plus être exprimé. On pourrait parler de pseudogénisation dans ce cas-là. Et si on a carrément la disparition de la séquence, par exemple, d'une délétion, on aurait la perte du gène. On voit en A l'augmentation de la dose. Tout de suite après une duplication, si les deux copies sont exprimées au même niveau, on devrait avoir une duplication aussi, un doublage de la dose du nombre de protéines qui sont produites. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, c'est ce qui arrive tout de suite après la duplication. Donc, si on avait six ARN messagers qui étaient synthétisés, maintenant, on en a douze. On a doublé la dose. On a un dosage de gène. Là, ici, la protéine n'a pas changé du tout. C'est seulement la quantité qui est produite qui change. Une fois qu'on a deux régions d'ADN, celles-ci peuvent évoluer indépendamment. Il peut y avoir des mutations dans une région qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est ce qu'on va voir dans les deux autres possibilités, les deux autres destins possibles, soit la sous-fonctionnalisation et la néofonctionnalisation. Un des destins possibles, ça peut être la sous-fonctionnalisation qu'on voit en B. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on va avoir la fonction qui va être divisée entre les deux copies. Par exemple, on va avoir soit une mutation qui va être dans la séquence codante d'une des deux copies qui va changer un peu la forme de la protéine, ou on pourrait avoir une mutation qui va avoir un effet sur le moment ou la localisation de l'expression de cette protéine-là. Donc, ça va donner des sous-fonctions qui se complémentent, qui étaient faites en fait par une seule copie avant. Un autre destin possible, c'est la néofonctionnalisation. Néo comme dans nouveau, fonctionnalisation, fonction. Donc, on a une nouvelle fonction qu'il n'y avait pas dans la copie ancestrale. Comme par exemple ici, en D, on représente la néofonctionnalisation. On va avoir une expression dans un nouveau tissu, dans une nouvelle région, à un nouveau moment qui n'existait pas avant. Sous-titrage Société Radio-Canada